Bonjour à tous c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien en ce jour numéro 30 de confinement. A la fin de cette vidéo je vous annoncerai enfin la belle surprise que je vous annonce depuis quelques jours dans mes vidéos. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours à 16h sur cette chaîne pour Noël vidéo sur une alternative zéro déchet et ce jusqu'au 11 mai. Et tout de suite l'alternative du jour ! Dans un cocktail, un thé glacé, une citronade ou un sirop, la paille est devenue un accessoire au fil des années pour boire nos boissons. Dans cette vidéo je vous présente donc des alternatives zéro déchet pour siroter vos boissons sans créer de déchet. L'alternative zéro déchet du jour porte sur les pailles. Les pailles polluent énormément, ce petit tube en plastique n'est que très rarement recyclé. En Europe par exemple nous consommons 36 milliards de pailles plastiques à l'année. Heureusement depuis janvier 2020 elles sont interdites en France. Mais il existe des alternatives réutilisables aux pailles. Il existe aussi des pailles à usage unique mais biodégradables comme les pailles en amidon de maïs, des pailles en papier et des pailles en blé par exemple. Qui sont des très bonnes alternatives aux pailles en plastique. Mais on peut faire bien mieux en réutilisant des pailles qui sont 100% réutilisables. L'une des alternatives c'est la paille en bambou. Je vous invite bien entendu à aller voir les pailles en bambou de la marque Bambou que je vous mets le lien vers son site dans la description. Les pailles en bambou sont 100% naturelles, elles sont réutilisables et elles sont aussi biodégradables. Bambou vous propose la possibilité d'acheter des pailles à l'unité avec 3 diamètres différents et 2 tailles de pailles différentes. Elles vous proposent aussi un petit kit à paille et un grand kit à paille qui sont constitués de plusieurs pailles, d'un goupillon en bambou et d'un petit sac pour transporter vos pailles plus facilement. Vous avez aussi la possibilité de faire personnaliser vos pailles en bambou chez Bambou. La deuxième alternative qui s'offre à vous ce sont les pailles en inox, notamment celles de chez Manamani. L'avantage c'est qu'elles sont réutilisables à l'infini et puisque c'est de l'inox, il n'y a pas de risque de rouille ou autre. Manamani vous propose une taille de paille de 21 cm et de 5 mm de diamètre. Il propose aussi un goupillon en inox qui est vraiment un indispensable pour pouvoir laver facilement vos pailles en inox et un petit sachet pour pouvoir transporter très facilement vos pailles. Je vous mets le lien vers leur site dans la description. Je ne vous recommande pas particulièrement les pailles en inox ou les pailles en bambou. C'est vraiment à chacun de voir ce qu'il préfère au niveau de la matière. En parlant de Manamani, c'est le moment de vous annoncer le très beau concours que nous organisons ensemble pour le jour numéro 30 de confinement. Ce lot est composé de 2 pailles en inox, d'un goupillon en inox, de 5 carrés démaquillants et d'un sauf-savon. Le charge au sort de ce jeu concours sera effectué dans ma vidéo du mercredi 22 avril à 16h. Vous trouverez les modalités pour participer au jeu concours sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram Planète Zéro Déchet. Vous avez aussi le lien dans la description vers mes réseaux sociaux. Merci à Manamani pour ce joli lot et bonne chance à tous pour ce jeu concours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ce jeu concours vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, de liker, commenter et partager autour de vous sur des groupes Zéro Déchet, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram Planète Zéro Déchet pour pouvoir participer notamment à ce jeu concours et à me faire un tour sur mon site internet www.planète-zéro-déchet.com Sur ce, je vous dis bonne chance à tous et à demain, 16h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501